Camille s'en va, c'est l'histoire de Jérôme, qui toute sa vie a couru après Camille, qui a regardé Camille partir. Camille c'est sa soeur, Camille c'est la grande amie de sa vie, qui a eu une jeunesse de combat, que Jérôme a suivi, fasciné par elle, et au mi-temps de sa vingtaine, elle a soudain disparu sans laisser de traces. A la suite de quoi Jérôme s'est effondré de tristesse, s'est isolé, s'est réfugié seul dans la montagne, dans un lieu qu'on appelle le Val, dans ce livre. Il est resté là-bas dix ans. Et c'est à ce moment-là, au bout de ces dix ans d'exil, au sommet de sa montagne, en 2030, qu'on prend Jérôme et que le roman commence, alors qu'il s'apprête à retrouver Yvain, qui est un vieil ami de leur jeunesse politique. Retrouver Yvain, c'est aussi retrouver la vie d'avant, c'est être à nouveau tourmenté par la mémoire qu'il avait tenté d'oublier, être à nouveau tourmenté par le souvenir de Camille disparue. Donc Camille s'en va, car Camille est partie au moment où on commence ce roman. Camille s'en va, c'est un roman de l'amitié, mais c'est surtout un roman de la perte de l'amitié. C'est un roman du deuil et c'est un roman du pardon. Mon précédent roman, Les Nuits d'été, et Camille s'en va, composent un cycle romanesque en ce sens qu'ils parlent et qu'ils commencent dans un même lieu. Ils racontent tous les deux la trajectoire de personnages qui ont grandi, passé leur enfance dans le même quartier, qu'un quartier fictif qui s'appelle Les Verrières. Un quartier fictif, je dis, mais qui ne l'est pas complètement, puisque c'est un quartier qui est largement inspiré du quartier dans lequel j'ai passé moi-même, mon enfance, en périphérie de Montbéliard, dans le Doubs, une petite cité populaire. Dans chacun de ces livres, j'observe la vie et je décris la vie. J'épouse aussi les positions et le regard de personnages qui ont des trajectoires sociales extrêmement différentes. Dans Les Nuits d'été, on suit des enfants des classes populaires. Et tant qu'à Missan va, on suit tout à fait d'autres types de personnes. On suit les enfants du docteur, les enfants du docteur du quartier. Donc des enfants, on pourrait dire, de la petite bourgeoisie. Et c'est important de situer les coordonnées sociales très différentes de ces deux groupes de personnages, puisque chacun des livres parle de la façon dont on voit le monde en fonction de ses origines sociales très spécifiques et aussi le rapport très différent qu'on construit par rapport à l'engagement politique. Et moi-même, en tant qu'enfant des classes populaires qui suis aujourd'hui écrivain et qui parle de mes livres devant cette caméra, je me retrouve perpétuellement le cul entre deux chaises. pris entre ces différentes façons de voir le monde et ces différentes modalités d'engagement pour le changer, ce monde. Et moi, je ne crois pas à l'auteur qui justement prend de la hauteur. L'auteur qui pourrait s'extraire complètement de son contexte et de son époque et pourrait simplement décrire d'une façon assez distante les grands mouvements qui traversent le présent. Je crois que l'auteur, je crois que l'écrivain, il parle depuis son propre point de vue, il parle depuis son contexte, il est dans l'époque. Et il raconte ce qui le travaille et ce qui le bouleverse intimement. Moi, bien sûr que je suis en tant qu'homme d'abord, en tant qu'homme de 32 ans, je suis bouleversé par l'effondrement écologique, je suis bouleversé par l'effondrement démocratique, je suis bouleversé par la radicalisation de la lutte des classes qu'on connaît aujourd'hui. Je suis bouleversé également par la violence de l'ordre policier qui se manifeste d'une façon plus excessive chaque année en France. Et ces choses qui me travaillent en tant qu'homme, je considère qu'il faut que j'en parle en tant qu'écrivain. Si j'y pense tous les jours, il se trouve que j'écris aussi tous les jours, donc je vais écrire là-dessus. Mais quand on a décidé en tant qu'auteur de ce qu'on va écrire, du sujet qu'on va prendre d'une certaine façon, on n'a fait qu'un quart du chemin, je dirais. Parce que la question, c'est de savoir ensuite comment est-ce qu'on en parle. Alors donc, Camille s'en va, je décide d'adopter, pour parler de cette question, de l'effondrement écologique, de l'effondrement démocratique et de la violence de l'ordre policier, de prendre le point de vue de Jérôme, qui n'est pas le point de vue d'un activiste, qui n'est pas le point de vue d'un militant, qui est le point de vue d'un créateur. Puisque Jérôme est architecte, Jérôme a un rapport qu'on pourrait dire esthétique à la politique, au contraire de Camille, qui a un rapport de mouvement, un rapport de militante, un rapport à l'action politique qui engage systématiquement son corps et le met en danger. Cette position de Jérôme, qui est un architecte, qui tente d'intégrer la politique à son processus créatif, elle est parente de ma propre démarche d'auteur. Comme Jérôme l'architecte, moi, l'écrivain, je suis un assis, je suis un immobile. Et si je parle de politique, au fond, je ne fais qu'intégrer des questions politiques à mon propre travail. Donc voilà, aborder ces questions depuis le point de vue d'un créateur, depuis le point de vue d'un immobile, depuis le point de vue aussi de la mélancolie, de la mélancolie de la création. Donc comme Jérôme, l'architecte, moi, auteur, dans Camille s'en va, je cherche un moyen de sortir de ce que David Graeber nomme le désespoir organisé. Et dans ce projet politique que je mène, mais qui n'est pas seulement le mien, qui est un projet, je crois, collectif, partagé par de nombreuses personnes et de nombreux lecteurs et lectrices, je crois, moi, ma conviction d'auteur, c'est que la mélancolie, elle peut être une force. Sous-titrage ST' 501